... ...pris du service public d'enlèvement des déchets, juste quelques mots pour revenir sur la taxe d'enlèvement des ordres de ménageurs fixés par la métropole. En effet, en 2017, comme les années précédentes, les Lyonnais, ainsi que tous les habitants de la métropole, payent un taux de dôme disproportionné par rapport aux dédances correspondantes. De plus, un certain nombre d'entre eux se voient appliquer un taux pour services concrets, leurs poubelles devraient être sorties et rentrées par les équipes de la collecte, qui ne correspondent pas à la réalité, car soit ils le font eux-mêmes, soit ils payent un prestataire en plus pour effectuer ce travail. Dans ce dernier cas, il s'agit particulièrement d'habitants de logements HLM, un peu plus modeste. Nous en revenons toujours à votre atalisme fiscal, M. Colomb, pour quelques euros qui protestera les Lyonnais, l'Octeillé. Pendant des années, vous avez laissé capturer une situation injuste. La métropole doit faire face aujourd'hui à de nombreux contentieux auprès des tribunaux. Heureusement, en 2019, les choses ont changé, grâce notamment à notre groupe à la métropole, qui a demandé une mission d'information sur le sujet, et surtout grâce ou à cause de l'État qui a décidé d'arrêter, de prendre en charge le règlement financier des contentieux, des collectivités locales sur ce sujet, à partir de 2019. Poussé donc par une tardive prise de conscience, et surtout par la nécessité, votre successeur à la métropole a enfin décidé de tenter de faire coïcider les recettes de l'atome avec les dépenses constatées. Donc, tac. Mais que de temps pour en arriver là ? Et de nombreuses questions subsistent encore. En 2019, le taux de tomes baissera pour les Lyonnais, et le service restera le même. Preuve en est que le taux était excessif. Tant mieux pour les Lyonnais. Dommage que cela n'arrive que maintenant. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501